et salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer le deck avec lequel je suis quasiment monté 3k je vais essayer de monter 3k sur sur trois sur trois chefs après les trois cas commencent à être compliqué parce que il faut avoir des unités qui sont très très haute en termes de level mais jusqu'à trois cas on va dire c'est ce jeu quand même au skill il faut bien sûr avoir les talents sinon c'est dur d'être compétitif mais en tout cas c'est un deck qui fonctionne super bien surtout avec les nouvelles tours parce que en gros on va utiliser que ce soit la chasseresse avec avec ce talent là en particulier en fait elle est très dur à tuer avec ces tours là elle met beaucoup beaucoup de dégâts pareil pour le lui j'en parle très souvent mais moi je le trouve vraiment très très fort ce talent le rend vraiment vraiment la figurine op c'est le grand méchant voodoo qui va faire que à lui tout seul limite il peut one shot une tour parce qu'en fait il n'y a pas assez de dps pour la tuer alors bien sûr si le gars nous attaque avec d'autres figurines on peut se faire one shot elle est quand même assez assez fragile mais si vous mettez de la pression sur un endroit avec le gars gaspille trop de ressources elle est très 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 punitive donc ouais c'est un des cas c'est assez solide on va quand même pouvoir challenge les les coffres du milieu avec toujours pareil la pilote immune parce que la pilote immune aller aller hyper forte surtout sur ce temps après une fois qu'on va changer de map je pense qu'il y aura quand même une nouvelle tier list au niveau des figurines mais sur cette sur cette map là elle est quasiment joué dans tous les decks parce qu'elle peut aller chercher le coffre adverse très rapidement pareil pour le uran il peut avec droit au but il se déploie plus rapidement donc c'est très facile d'aller challenge des coffres les deux là allez les trois parce qu'on va mettre le tank aussi le torrent qui va permettre aussi de challenge sur la voie du milieu moi dans ma strat le torrent aussi qui est très fort parce qu'il permet de counter clairement la chasseresse c'est vraiment la carte qui counter la chasseresse avec la charge en fait c'est la quasi one shot et c'est vraiment voilà c'est vraiment en fait ça fait double café tu vas pouvoir lire les coffres du milieu grâce à la torrent c'est quand même un bon tank et derrière si jamais le guide envoie des créa comme chasseresse banshee tout ça ça fait vraiment le taf ensuite bah nous on va jouer tiré on peut pour pour il tout ça on peut faire suivre aussi avec chevaucheuse c'est pas cher moi je joue avec le porter mais je crois que aucun acquis vous fury fureur ça dépend moi je trouve que c'est bien parce que c'est aérien ça peut tuer quelques temps que ça fait beaucoup de dégâts mono cible ça permet de clair aussi quelques harpies tout ça voilà je trouve le déc assez équilibré franchement on s'en sort contre contre quasiment tout en termes de modification tu peux toujours caler un blizzard et essayer de virer la chasseresse par exemple jamais tu as envie d'être un peu moins agressif mais moi je trouve le déc assez équilibré comme ça donc on va partir sur 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 deux ou trois games d'arrêt une histoire de vous montrer le gameplay et on va essayer de passer les trois cas ça serait ça serait vraiment pas mal mais ouais je voulais vraiment montrer parce que du coup il ya le changement de tour je voulais vous montrer un deck qui fonctionne particulièrement bien sur ce changement de tour du coup un peu fort le son désolé hop là on va mettre un peu de son quand même on est parti bon idéalement on va aller chercher directement le coffre en haut c'est vraiment une map où si tu maîtrises les gold to win faut vraiment pas laisser l'adversaire prendre les gold sinon c'est fini on fait ça ça direct lui là bas on peut ça on va laisser le tuer on va tuer le sien on est pas mal on fait un bon départ un bon départ ça on peut aller se le faire assez facilement ça on envoie au milieu pour non monsieur va pas tu vas pas farm là on envoie tirions à droite on va commencer vu qu'on a pris un gros gros avantage de gold on va envoyer tirions à droite parce que je pense qu'il ya moyen de faire un truc là on va envoyer ici on va récupérer les gold qui sont gratuits ici le uran ici et là normalement en termes de gold on est tellement devant que ça peut passer tout seul limite on peut peut-être je sais pas si et quoi je vais rester au milieu on va juste les tuer parce que voilà comme ça ça suffit pour défendre non ici c'est pas la peine on va se faire ça alors le tirant je le mets vraiment bas parce que voyez en fait le fait d'avoir le contrôle des des gold ça nous donne trop 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 davantage par rapport à lui être le mec qui peut jamais il peut jamais faire des gold voilà on win à ce gold clairement en fait c'est un des que si vraiment j'ai pas embêté au niveau de la balla le gars en face il avait rien vraiment pour challenge les coffres donc c'est quasiment pris une et si jamais le dès le mec en face il a il a de quoi te challenge effectivement c'est plus compliqué je suis une mini pause et je vous en fais peut-être une autre on est reparti une longue pause au final on va tester voir un autre match up c'est que le baron est très fort avec les nouvelles tours jusqu'au moi j'ai pas déverrouillé le talent en fait avec les les mages en fait le baron avec les mages avec les nouvelles tours c'est très très fort d'ailleurs j'en croise quand même pas mal depuis on va voir ce qu'on voit ok un coeur normalement dans le match up ça devrait être ok pour un bon départ ça normalement c'est à l'inverse que j'aurais dû faire un seul dans ce qu'on se passe ah ouais je passe par là ok on va faire c'est qu'on va attendre qu'il attaque aller derrière c'est pas une balle à ouest ok on va faire un gros bus on va essayer d'aller choper ça une tasse d'imbo ici on va envoyer ça bon je l'ai eu la tour on lui a mis cher quand même je vais tenter de prendre l'or ici on va pas le laisser on va pas le laisser prendre l'or et je pense qu'on devrait pouvoir prendre le contrôle du mid logiquement ça moi ici plutôt on va le rush on va aller chercher l'or comme ça on est un gros quand même un gros bus ici on arrive à bien dps ça peut ça peut le faire donc là on va envoyer le tas dingo on va défendre avec ça logiquement je pense que ça devrait passer le même envoyer le même envoyer l'erreur ici prendre les gold logiquement là il peut plus vraiment clear avec le heal qu'on a normalement il peut plus clear et c'est win ok voilà en fait c'est ça si notre counter en fait c'est les mecs qui vont vraiment c'est pas vraiment un counter mais c'est les mecs qui vont vraiment par exemple les maïeves qui joue bien hyper agressive ils vont vraiment challenge les le middle avec nous sur les coffres on risque d'avoir du mal mais du moment qu'on contrôle les gold en vrai ça passe tout seul j'envoie encore une petite le baron vous allez voir si jamais là les mages les squelettes mages c'est hyper dur à gérer ça on va récupérer les gold en direct on voit ça sur la droite ah merde c'est problématique alors c'est vrai que sur sur la chasseresse il a pas le temps voilà je vais envoyer je vais mettre la pression du coup puisqu'il a dû perdre beaucoup de gold avec l'histoire ah ouais il a plus cher là je n'ai même pas sûr qu'ils se relèvent de ça devrait passer à j'aurais dû l'envoyer en haut peut-être recevoir là toujours le contrôle des gold coup là je balance mon mon tirion ça allait plus vite que prévu j'ai envoyé le tirion en gros j'ai envoyé zingo derrière logiquement on finissait la game moi je trouve que là la banque il se fait counter trop facilement par chasseresse par le par le tauren qui charge aussi pour moi c'est trop risqué de mettre une bande chi dans le dans la dans l'équipe parce que ce minain tu peux jeter très facilement quatre gold en tout cas dans cette méta moi je trouve ça risqué contre un kern peut-être pour les trois cas on va essayer pareil on va essayer de vraiment si vous avez vu je vous conseille de faire pareil franchement la tour de gauche c'est très rare les matchs ouvre à part quand c'est free c'est très très rare moi généralement je la calcule même pas est vraiment contrôle du middle et après un tout droit par la droite ok c'est chiant par contre non parce qu'il a remonté genre n'aime franchement c'est n'aime on a fait une belle value ouais un moyen de de snowball dessus on va commencer chez nous c'est plus simple on va l'envoyer tac on va essayer de profiter de ça à droite avec le hill il ya peut-être moyen de faire un truc cool on va prendre cher la copain la chante hauteur après peut-être moins de non l'hommage et les coffres qui vont arriver là je protège mon torrent parce que le coffre il arrive ouais voilà oulalala le plein de gold alors on va se mettre bien logiquement devrait être plutôt pas mal ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va tanker avec ça même pas si j'ai besoin de faire ça l'envoyer au milieu toujours le contrôle de l'or vraiment c'est vraiment la base voilà on contrôle lui on va sur le rush on prépare le rush sur la droite et logiquement ça devrait elle devrait passer oh non pourquoi il s'est tourné dégueulons et c'est de récupérer les coffres ici et les p.o. c'est bon on va gonfler avec son truc là allez go on rush normalement ça devrait passer ici hein faut pas déconner quand même si on est plein de p.o. il a bien clair hein 3 10 secondes là il y a juste à défendre hein ouais voilà il avait plus rien il a bien tenu bon après en ce moment il m'a pas agressé il a fait que défendre toute la game et on a pu lui mettre la pression comme ça parce que encore une fois on avait vraiment le contrôle des gold c'est en vrai peu importe le deck que vous jouez c'est vraiment une donnée qu'il faut comprendre dans le pvp c'est que si tu maîtrises les gold le gars ou de moi il peut pas tenir du coup on arrive au 3k donc c'est cool j'ai mes deux persos à 3k et mes deux chefs et je me tâte pour le troisième sylvan là j'avais bien aimé j'aime bien ce nid aussi ouais je verrai je verrai moi je vais monter le troisième à 3 cas en tout cas franchement ça monte quand même assez assez facilement ex de liste s'il vous manque que je sais pas moi des talents ou alors par exemple la chasseresse vous voulez la changer elle se change moi je trouve que pour un sabot de pierre c'est vraiment très très fort mais dans la méta pour les coffres voir les coûteurs justement la chasseresse comme je disais après tu peux toujours voilà si t'as pas la chevaucheuse tu mets par exemple des harpies n'a pas moi lui range peut mettre les oeufs dans l'idée c'est quand même pas obligé de faire le même deck mais c'est vrai que ça fonctionne quand même plutôt pas mal on a très peu de vrais counter donc voilà en tout cas moi c'est une niche je m'amuse avec en plus ça c'est assez performant voilà l'équipe j'espère que ça vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde